C'est dans le vent, la droite ça touche, il place un low kick, direct du droit à la tête, énorme kick à la tête, il est solé, encore une, en fait le tête, de nouveau debout, oh il est touché. 30 secondes dans ce round, tight clinch, ça va se compliquer pour lui, encore 20 secondes, le takedown est contré, on cherche à contrôler l'adversaire et c'est la fin du premier round. Super round, assieds-toi, respire bien fort, en face ils ont eu des sueurs froides, prends-moi, tu leur as montré que tu n'étais pas là pour rigoler, maintenant tu vas en finir, t'enchaînes, tu frappes fort, tu restes en main. On revoit la chute. C'est reparti, deuxième round. Il touche son adversaire avec ce coup de poing. Le low kick, passe. Bon blocage face à ce coup de pied. Ce coup fait vaciller l'adversaire, l'armite reçut l'action. Super le coup qui envoie son adversaire au sac. Et c'est la fin du combat, wow ! Un coup de pied circulaire très académique met fin à ce combat. Il y avait énormément de puissance dans ce coup précis qui est parti des hanches. Il n'y avait rien à faire après ça. Revoyons les meilleurs moments du combat. On revoit la chute. On revoit ce coup qui est passé. Superbe KO ! La violence de la frappe n'a laissé aucun doute sur le résultat. Une exécution parfaite. Il n'a clairement pas volé sa place ici ce soir. Allez ! Bruce Buffer va nous annoncer la décision officielle. Il l'emporte par KO !